Donc c'est la deuxième partie parce qu'on a eu un trompage de bouton, donc deuxième partie de l'émission Radar numéro 53 du jeudi 7 juin 2018, réprimée en mai, déprimée en juin, et justement je voulais reprendre sur qu'est-ce qu'on peut savoir du futur, donc l'état-nation français, parce qu'il faut l'appeler comme ça, a validé une commande de Grenade pour 17,5 millions d'euros, voilà donc la répression n'est pas finie, vous pourrez trouver tout ça sur HTTPS, centraldesmarchés.com, marché public, Paris, truc machin bidule, acquisition de Grenade et de moyens de propulsion pour les besoins de la gendarmerie et de la police nationale, voilà, et donc ces 17 millions d'euros ils sont ventilés comme ça, donc il y a Nobel, sport, parce que c'est des sportifs, c'est donc des pacifistes et des sportifs chez Nobel, donc sur les 17,5 millions d'euros, eux ils vont simplement gagner 11 887 133 euros, voilà, après il y a Alcetex, donc c'est eux qui ont fabriqué la fameuse grenade GLI qui a arraché la main de Maxime à Notre-Dame-des-Landes. Ok, il y a Alain qui confirme que c'est bon, ça a repris les obligations de Nouvelle-là, on s'excuse. Bah c'est nous, on s'excuse, trompage de bouton, on a coupé alors qu'on croyait qu'il y avait, voilà. Donc, je disais, il y a Alcetex, ce sont ceux qui ont fabriqué la grenade qui a arraché la main de Maxime à Notre-Dame-des-Landes, eux sur ces 17,5 millions d'euros de commandes validées par le gouvernement français, ils vont prendre 5 288 220 euros, et il y a une société allemande, Rheinmetall Waffe Munitions, qui elle va prendre une toute petite part de 358 800 euros. Donc, mais ça c'est pour le LBD40, pour ces fameux LBD40 dont j'avais parlé moi, par rapport à 2015, quand j'avais écrit un article de terrorisme institutionnel, un jeune qui avait été tiré au lanceur de balles de défense le 14 juillet dans un parc, alors qu'il jouait avec ses amis, et qu'il avait failli mourir d'une hémorragie interne, et ses amis l'avaient traîné sur 500 mètres pour le ramener chez ses parents, et son père avait pris sa voiture et était parti aux urgences. Donc, c'est Amine Mansouri, 14 juillet 2015, et ça a préfiguré toute la montée, c'est-à-dire après, bon, que ce soit Rémi Fraisse est avant, mais après Adama Traoré, Théo, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous présentait comme étant des espèces de basures, sont des choses récurrentes, qui sont les résultats, en fin de compte, de marchés, parce que ce sont des marchés publics, c'est de l'argent public. Il faut bien voir que tout ça, c'est pas la faute à pas de chance, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien décider d'empêcher les armes de jet sur les manifestations, c'est ce qui a été réclamé d'ailleurs après la mort de Rémi Fraisse par tous les militants, d'interdire sur des manifestations qui sont non-violentes qu'on puisse jeter des grenades, de jeter des gaz lacrymogènes. Moi, c'est ça qu'il faudrait très rapidement définir, parce qu'utiliser des armes contre des gens qui ne sont pas armés, ne serait-ce que le principe d'égalité, qui je crois se situe entre la liberté et la fraternité, il n'est franchement pas respecté. Il y a ce qu'on appelle une dissymétrie. Et d'après toi, qu'est-ce qu'ils vont faire des stocks qui restent ? Les stocks qui restent, justement, là déjà, ils en ont utilisé plus de 11 000 grenades qui ont été tirées à Notre-Dame-des-Landes depuis le 9 avril dernier. Les deux mouvements d'expulsion, les destructions, oui, les stocks ont été grillés, et donc c'est pour ça qu'on signe et qu'on valide des nouvelles commandes. Et donc, il fallait que les gens sachent que des salons comme Millipol ou comme le salon Eurosatori, qui va se tenir aussi en juin, qui sont des salons de l'armement, qui sont présentés comme des salons de la défense, eh bien, ce sont des salons qui sont accompagnés par les institutionnels et qui accompagnent des industries privées qui réalisent des chiffres d'affaires énormes. En 2016, l'industrie... Il n'y a pas eu de la séance d'un signe, il n'y a pas longtemps ? 160% d'augmentation, c'est-à-dire que... Petite lettre ? Petite lettre... Est-ce que vous mettez un livre ? Oui, oui, j'ai eu la lettre de Georges Krasowski, parce que j'ai promis de toujours m'opposer au salon Eurosatori, et donc c'est quelqu'un qui, avec Albert Jacquard, avait une attitude correcte, parce qu'il faut bien voir qu'on lutte contre des salons qui tuent énormément de victimes à travers le monde. Donc on ne peut pas transformer ça en des espèces de kermesses festives comme le font les désobéissants. Et en plus, quand on sait que les désobéissants, c'est un mouvement qui a été créé par un certain Xavier Renou, et que ce Xavier Renou a participé au coup d'État de février 2010, qui a viré le porte-parole national historique du réseau Sortir du nucléaire, qui était Stéphane Lhomme, en ne respectant pas les statuts de l'association, qui est parti à Copenhague avec des milliers d'euros d'argent militant, avec sa compagne, dans un hôtel et tout ça, pour se faire mousser, qui s'est acheté un micro-ordinateur. Enfin, ces gens-là, personnellement, moi je ne les fréquente pas, je ne veux pas les fréquenter, mais je tiens à dire qu'il allait dénoncer, parce que c'est à cause de lui que mon association, les Jeuneurs Vigilants de Tavernier, n'a jamais été inscrite à l'agenda du réseau, alors qu'on jeûne tous les ans pendant 4 jours contre les armes thermonucléaires françaises. Et ça représente, oui, c'est du 6 au 9 août, donc le 6 août, c'est l'emploi d'une bombe au plutonium sur la ville d'Hiroshima, à l'uranium sur la ville d'Hiroshima, et le 9 août, c'est l'emploi d'une bombe au plutonium sur la ville de Nagasaki. Et n'oublions jamais que le 9 août, le dictateur Staline, qui était au courant de la chose, en profite pour déclarer la guerre au Japon, sachant que le Japon est à genoux, exsangue, pour pouvoir récupérer les îles pour îles. Donc on voit bien que ces gens-là sont réellement ignobles, ils n'en ont strictement rien à foutre des peuples. Sachons-le bien, même si effectivement la Russie a payé le plus lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est certainement pas pour libérer les gens qui étaient dans les camps de concentration, parce qu'il faut voir que les camps de concentration en URSS ont fonctionné à plein régime pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, évitons comme aujourd'hui... Et même avant, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique soutiennent des mouvements en Ukraine qui sont des mouvements nazis, pas néo-nazis, des mouvements nazis qui ont... En Europe, il vient dire qu'il y a Tony qui nous regarde, et aussi Virginie qui salue tous les... Virginie, Tony, bonjour, bonsoir plutôt. Et donc, les gens qu'on soutient en Ukraine, parce que c'est quand même une guerre qui, depuis 2014, a fait plus de 15 000 morts, ce sont des gens qui ont préfiguré par les pogroms et par les exécutions sommaires de Juifs en Ukraine tout ce que les Allemands vont faire par la suite. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont exterminé en masse les Juifs avant même que les nazis le déclarent et le fassent. Et aujourd'hui... Bon, passe-moi le truc. Oui. Salut Tony. J'ai aucune animosité envers toi, mais je vais t'expliquer une chose. Si tu pouvais arrêter la répétition avec tes accusations à propos de JB et d'Agnès B, on se sentirait mieux. Je ne vois pas ce que tu as à reprocher à qui que ce soit. Agnès B, elle est très bien. JB, il est très bien. Voilà. Maintenant, si tu veux t'exprimer sur cette radio, tu viens, mais que ta carte s'élève. N'hésite pas, mais arrête la répétition. Sans déconner, c'est lourd. Voilà. Bon, ben voilà. Au moins, c'est ça la liberté d'expression. C'est-à-dire que nous, on est là en direct tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Tony Le Donny, il vient, il prend le micro. S'il a des choses à dire, il les dira. Et puis, ben nous, on lui répondra. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça. La démocratie, c'est le débat. Mais à partir du moment où c'est univoque et où ça devient répétitif, eh bien, c'est plus du débat, c'est de la propagande. Et je dirais même, à la fin, ça finit par être du dénigrement. Moi, personnellement, j'ai des abrutis comme la Ticabonnet, des gens que je connais ni d'Ave ni d'Adam, qui se permettent de me traiter de nazis, de conspirationnistes. Ces gens-là ne sont ni journalistes ni quoi que ce soit. Ce sont des gens... Parce que ça, Tony, c'est des présidents. Oui, mais effectivement, mais quand ces gens-là m'attaquent et que des abrutis pourraient très bien me tirer dessus en croyant que je suis un nazi ou un révisionniste... C'est pire, tu es diffamé. Oui, bien sûr, mais je suis diffamé à insulter. Mais à la limite, lui, Tony, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand j'ai été pendant quatre mois privé de Facebook pendant les élections présidentielles où je dénonçais tous les enfoirés d'insoumis et toutes ces saloperies, à aucun moment, il a bougé son cul, Tony Le Denis. Pierre est là. Voilà, Pierre Merechkovski, oui. À propos de la cave, parce que Tony, il est présent. Voilà, la question qui pose, c'est Merech qui propose la cave pour tous alors qu'il a vu sur ciel en propriété. Voilà, il te rencontre des propriétaires. C'est un immense... À droit, non ? Je ne suis pas vraiment propriétaire. C'est ma mère qui a acheté dessus et pour l'instant, c'est toujours à ma mère de me procéder. À peu près, j'en hériterais avec mon frère, voilà, mais je n'ai jamais dit que je voulais habiter dans une cave. Je voulais faire des films dans une cave. Il t'en a fait, hein ? D'abord, j'ai fait un premier film dans une cave avec toi, là, et puis j'envisage de faire un film plus long dans une cave, oui, mais surtout, je n'ai pas spécialement dit que je voulais habiter dans une cave. Je ne crois pas, alors je l'ai peut-être dit, mais soit il y avait un contexte, soit je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, je n'ai jamais dit non plus que j'étais un révolutionnaire. Je ne crois pas. Bon, il y a le truc du gage, là. Mais gage, ça veut dire groupe anarchie, juif expérimental. ça ne veut pas dire que c'est révolutionnaire. Ça veut dire que c'est anarchie, juif expérimental, que c'est un groupe. Bon, alors après, la révolution, t'as qu'à la révolution. Les soutiens, t'as dit, tous dans une cave. Oui, alors je l'ai peut-être dit dans Un Nuit de Bou, j'ai lancé slogan qu'au lieu de faire des manifs république-nation, qu'on pourrait peut-être les faire dans la cave. Mais voilà, mais c'était une proposition de convergence des caves. Oui. Voilà, de convergence de la cave. Maintenant, après, Denis, dis ce que tu veux, moi, je ne sais pas. Non, tu dis ce que tu veux. Après, si tu veux venir me dire ici le soir, tu ne sais pas de... C'est welcome. Voilà, je ne sais pas d'objection. Maintenant, Tony dit ce qu'il veut. je ne sais pas. C'est-à-dire, quand je vois à Tony, généralement, il dit bonjour, je vais te jouer sur Akina. Il me dit bonjour gentiment et moi aussi. Oui. Après, que ce soit répétitif, je ne sais pas, c'est un défaut. C'est répétitif. Moi, je n'arrête pas de répéter. Ça paraît la même chose. Là, tu as assisté à mon tournage, c'est quand même assez répétitif. tu crois qu'elle va venir ? Oui. Je ne sais pas. Enfin, tout ça, c'est péditif. On ne peut pas reprocher à Tony d'être répétitif. Je ne sais pas où est Nina. Voilà. Non, c'est Katia. Ah, je ne sais pas où est Katia. Et là, je sais où est Nina. Elle est là. Elle est là. Je remercie Nina. Moi, ce que je regrette, c'est que j'avais demandé à des étudiants ou des lycéens de venir pour prendre la parole. Parce que c'est le but de Radar. Et donc, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Et là, ce sera notre émission sur l'esclavage et l'esclavage moderne. Voilà. À jeudi prochain. Alors, Tony, t'es bienvenu. Si tu veux, tu viens. Oui.